Bonjour, les raqueux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite présentation assez simple de quelque chose qui est assez mal connu ou assez mal maîtrisé en général. Alors ça peut s'appeler le challenge LocMum No Sequencer, comment faire des séquences répétitives avec le minimum, c'est-à-dire 100 séquenceurs. Et en fait, ça ouvre la voie à une technique qui est très intéressante et qui mérite d'être connue. Allez, on y va, on ne perd pas de temps. Comme dans tous ces systèmes là, il nous faut une horloge. Donc on va prendre une horloge. Des horloges, je ne sais pas ce qui manque. On va prendre celle-là, par exemple. Voilà. Et puis, il nous faut une source de courant aléatoire. Ici, on va prendre un Utilities de Audible dans lequel on a un système Sample Enold avec son générateur de bruit. Ça me dit, une fois qu'on a ça, on n'a pas grand-chose. On va faire de l'aléatoire, il n'y a rien de nouveau à ça, je connais, j'ai déjà vu. Mais attendez quelques instants. Donc on va le déclencher et puis donc on va récupérer un signal aléatoire ici. C'est là que les choses vont devenir intéressantes. Alors, à l'autre bout, parce que je suis un petit peu taquin, on ne va pas commencer par la chose la plus passionnante. On va aller à l'autre bout maintenant de la ligne. À l'autre bout, il nous faudra un VCO. Un VCO, c'est quelque chose d'assez simple. On va prendre, par exemple, un Bifaco ou peut-être même un Fondamental parce que finalement, c'est très bien aussi. Et puis, vraisemblablement, on va avoir besoin d'un VCA. Et au minimum, on va avoir besoin d'un ADSR. tout ça dans les Fondamental et peut-être même bien un VCF si on veut faire les choses correctement. En tout cas, c'est comme ça qu'on va procéder pour l'instant. Alors, on va mettre tout ça d'un côté. Tout ça va servir à faire du son. Pour l'instant, si je sors le son d'ici, que je l'amène dans le volt octave de VCO1, je vais récupérer, par exemple, un son triangulaire. Là, vous allez me dire, je ne suis pas vraiment scié. Je veux dire, ça, j'avais compris tout seul comment le faire. Je n'en doute pas un seul instant. Donc, on n'est pas venu pour voir ça. Mais enfin, c'était pour faire voir ce que nous avions déjà à ce stade. Deuxième étape cruciale, ce que l'on veut faire, c'est avoir des séquences. Des séquences qu'on peut arrêter quand on veut, qui bouclent, en fait, dans l'esprit de la Turing machine. Donc, avant d'en arriver, vous voyez, je suis vraiment taquin, avant de vous faire voir le truc, on va passer par une autre étape, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est de Stellar et Modular. C'est la Turing machine. Alors, la Turing machine, vous lui donnez une cloque et ici, vous allez comprendre tout de suite, on va sortir directement ça là. On va reprendre un triangle qu'on amène là. Vous avez une sorte de générateur aléatoire, mais qui varie en fonction de la position de ce bouton. Et quand vous avez quelque chose qui vous plaît, vous bloquez le bouton en position droite. Et vous avez votre séquence qui se répète. On peut revenir par là pour réintroduire une note un peu différente. Hop, et on rebloque. Alors, bien évidemment, c'est du brut de pomme. Il va falloir traiter tout ça, quantaïser, etc. Peu importe. Oublions la ligne de bouton qui est sur le côté à droite de la Turing machine, qui est en fait une deuxième source aléatoire. Focalisons-nous sur cette partie centrale, avec ce bouton qui permet de bloquer et qui permet de réintroduire de l'aléatoire dedans. Alors, on peut bien sûr régler aussi la longueur de sa chaîne, là, sur cinq steps. La Turing machine, elle existe, elle est super, elle permet de faire plein de choses. Mais c'est pas exactement totalement ce qu'on veut. On veut avoir plus de liberté sur ce qui se passe dans tout ça, pouvoir intervenir à d'autres étapes. Et puis aussi maîtriser des nouvelles techniques. Donc, l'intérêt, bien sûr, ce n'est pas d'utiliser des choses toutes faites, mais de les faire nous-mêmes. Alors, ceux qui ont deviné de quoi on va parler ne le soufflent pas aux autres. Nous allons parler des switches 1 vers 8 et 8 vers 1. Ces espèces de trucs un peu bizarroïdes dont beaucoup se demandent au départ à quoi ça peut bien servir. Alors, on comprend assez simplement que le 1 vers 8 permet de distribuer un son, que le 8 vers 1 va permettre de choisir huit sources différentes pour en sélectionner qu'une seule. Mais ce sont des utilisations un petit peu inventives qu'on a du mal, en général, à saisir. Donc, on va poser deux de ces switches. Donc, le 8 vers 1 dans les ML modules. On va prendre ceux-là. On a le 8 vers 1 et on a le 1 vers 8. Alors, ce qui va nous intéresser, dans un premier temps, c'est de les inverser comme ça et vous allez comprendre pourquoi. Ici, j'ai un switch séquentiel 1 vers 8. Alors, on note que ce switch séquentiel a un système, ici, un potard qui lui permet de choisir la longueur de la chaîne. Donc, de 1 jusqu'à 8. Ça se rapprochera peut-être un peu du nombre de steps qu'on a dans la Turing machine. Alors, on va me dire, mais pourquoi coller un deuxième switch, mais inversé 8 vers 1 ? Vous allez comprendre tout de suite. On va générer, donc, un signal aléatoire. Ce signal aléatoire, on va le faire rentrer dans le IN de notre machine séquentielle. Mais il y a un petit détail supplémentaire qu'il nous faut. Si on fait que ça, le signal va être distribué sur les 8 sorties en fonction de la position du bouton. Enfin, ici, il n'y a pas un bouton, mais c'est les UP et les DOWN qui sont inversés, me semble-t-il, mais c'est pas très grave. Ça serait tout et ça serait pas suffisant. Quand on fait un clic droit sur cette merveilleuse machine, vous voyez que vous avez deux modes de sortie. zéro ou last. Et ça, c'est super intéressant et c'est ça qu'on va utiliser. On va passer en mode last sur ce premier-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour mieux comprendre, j'ai placé un multiscope qui vient des Gratrix. Et je l'ai branché aussi première sortie parce qu'on n'a que 6 par défaut. Ça sera déjà bien suffisant pour comprendre le principe. Je vais même régler ici sur 6 étapes et vous verrez que tout va aller bien. Donc, en ce moment, l'entrée aléatoire nourrit l'entrée du Second Cell Switch. Et la même horloge va dans le DOWN qui est libellé UP, mais c'est une erreur du développeur. Il a inversé les labels. Donc, ça fait descendre notre switch. Donc, cette entrée ici, notre sortie aléatoire, est distribuée à chaque cloque. On a une nouvelle valeur aléatoire et à chaque fois, elle est distribuée sur une nouvelle sortie. Ça ne sert pas grand-chose puisqu'en sortie, je vais avoir une valeur aléatoire différente à chaque fois. J'aurais pu directement prendre la sortie du générateur aléatoire. C'est tout à fait vrai. Mais regardez quand même le principe de fonctionnement qu'on a à l'écran. Donc, on a les 6 sorties qui sont branchées ici. Si vous regardez attentivement ce schéma, vous voyez en fait qu'il n'y en a qu'un seul qui bouge à la fois. Vous allez me dire, c'est normal, c'est ce à quoi on s'attend. En effet, à chaque étape, il y a une valeur aléatoire qui est sélectionnée. Et elle est envoyée un coup sur la sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6 et hop, on reboucle, on repart à la 1. Mais vous remarquez que les autres qui n'ont pas de valeur, qui ne sont pas la sortie en cours de sélection. Et bien, vous remarquez qu'elle reste à 0. Et ça, c'est le mode par défaut. Ici, quand on clique droit, c'est le mode Output Mode à 0. Et regardez maintenant si je mets Last. Si je mets Last, vous voyez, comme c'est très différent, les 6 sorties restent à leur dernière valeur et ne reviennent pas à 0. Ah, c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'il n'y en a qu'une seule qui change et que les autres ne changent pas. Ça va générer donc des valeurs et toutes les valeurs seront disponibles non plus seulement sur la sortie d'un des switches, mais qu'elles seront disponibles sur l'ensemble des switches en même temps, qui se remémoreront toutes les valeurs, la valeur précédente en tout cas, avec laquelle ils ont été excités. C'est cet effet-là que nous allons utiliser. On revient à tout ça. On va garder notre IN avec le générateur aléatoire. On va garder ici notre signal de UP. Et on a donc passé notre sequential switch en mode Last. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un sequential switch 8 vers 1 juste à côté ? Et c'est là que ça va se jouer l'astuce. Alors, suivez bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'à l'heure actuelle, ce qu'on voit à l'écran, c'est un système dans lequel nous avons une valeur aléatoire qui est générée à chaque top de l'horloge, et que cette valeur aléatoire, par le fait qu'on fait avancer en même temps le sequential switch, vient nourrir soit la sortie 1, soit la sortie 2, jusqu'à la sortie 6, puisque là on l'a réglée sur 6 étapes. Ce qui veut dire que les autres valeurs restent en mémoire. Le switch 8 vers 1 lui fait un peu une opération inverse, c'est-à-dire que lui il a 8 entrées, et qu'il va permettre par balayage de choisir une de ces entrées comme étant celle qui sera présente en sortie. Et regardez bien l'opération magique qui va y avoir maintenant. Je vais connecter la sortie 1 du sequential switch 1 vers 8 à l'entrée 1 du sequential switch 8 vers 1. Et je vais faire pareil pour chacune des entrées et des sorties. Donc, hop, hop, hop. Alors vous allez me dire, on pourrait faire ça dans n'importe quel sens. Oui, ça rajouterait un peu d'aléatoire, mais ce n'est pas exactement l'effet qui est souhaité pour l'instant. Parce que vous allez voir que ce n'est pas tant aléatoire que ça. Et puis, il nous faut quelque chose qui permette de faire avancer le deuxième switch. Et on va essayer de faire en sorte qu'il fasse un cycle complet quand l'autre n'avance que d'un pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça ? Ça veut dire que pour l'instant, on va s'en mettre sur 8 partout. Ça veut dire que pour l'instant, on a en réalité à gauche un sequential switch 1 vers 8 qui va contenir en permanence 8 valeurs aléatoires dont une seule échangée à chaque étape. D'accord ? Une seule valeur échangée à chaque étape, c'est celle qui s'allume en ce moment. Ici, hop, 6, 7, 8, 1, 2... Mais toutes les autres sont toujours à la même valeur. Ce qui veut dire que si je fige, que j'arrête à un moment donné de nourrir le switch 1 vers 8, j'ai 8 valeurs qui sont toujours les mêmes. Je reprends ces 8 valeurs et je n'en sélectionne plus qu'une seule parmi ces 8 dans un ordre toujours le même. Donc, j'ai créé une séquence qui est absolument fixe et absolument plus aléatoire. Alors, ça correspond sur la tuerie de machine à coincer le bouton complètement à droite, de telle façon à arrêter le processus qui fait rentrer à chaque étape de nouveaux signaux dans la chaîne qui va être jouée. Alors, on va me dire, pour faire ça, comment je vais faire pour l'automatiser un peu ? Il faut un switch, ça sera certainement plus simple. Je ne sais pas trop lequel on va prendre. Un peu un sequential, un mute. Un mute, ce qui est fondamental. Il y a 53 000 boutons qui ne nous serviront à rien, mais c'est plus proche de l'effet qu'on veut faire. Ce qui veut dire que, ici, le signal qui allait faire le up, on va se le prendre là. Et notre signal de bits, on l'a ici. Ici, tout revient à la normale. Notre signal du sequential switch 1 vers 8 bat la mesure et le sequential switch 8 vers 1 vient prendre, en se baladant, une des 8 sorties et la présente, lui, sur sa propre sortie. Maintenant, quand j'appuierai sur ce bouton ici, je vais bloquer l'alimentation en valeur aléatoire du switch. Pour être totalement exact, il faudrait que je prenne aussi l'entrée aléatoire et que je puisse la bloquer simultanément. Il faudrait être très fort pour bloquer les deux en même temps. On verra si on peut améliorer ça après. De telle façon à ce que, bien sûr, là on est arrêté sur le 2 par exemple. Donc on a arrêté le défilement, c'est une bonne chose. Mais comme on n'a pas arrêté l'entrée aléatoire, la note 2 va changer constamment de valeur. Donc celui-ci, quand il vient chercher les 8 valeurs qui sont ici pourront créer une seule en sortie, elles seront toutes correctes sauf la 2 qui changera à chaque fois. Ça peut être un petit élément de surprise qui peut être agréable. Mais si on veut vraiment une séquence qui se répète absolument, ça peut être un peu gênant. Donc il faudrait pouvoir bloquer les deux switch exactement au même moment. Bon, on verra, je l'ai dit, comment améliorer ça. Maintenant, si j'écoute ici, parce que vous allez mieux vous rendre compte quand même de tout ça. Si je sors ça et que je l'amène dans l'entrée volt, on reprend le signal triangulaire. Vous voyez, c'est une séquence qui est totalement identique. Incroyable, non ? Si je réouvre les vannes, quand une séquence me plaît, je bloque. Génial, non ? Je bloque aussi l'entrée du signal aléatoire de telle façon à ce que on n'ait vraiment plus aucun changement. Vous comprenez que si je pose ça ici, j'ai une séquence qui descend. Alors vous allez me dire, mais comment je pourrais faire ça ? Comment je pourrais faire ça ? Ce n'est pas très très compliqué. On l'a vu à l'instant. Dans les switches, on a dans les manteaux, le AB switch. On va prendre un AB switch. Le signal d'horloge qui fait avancer, ici normalement, qui fait avancer le deuxième switch, et bien ce signal d'horloge, on va l'envoyer dans un switch, ici, et c'est sorti. On va l'envoyer soit dans le UP, enfin dans le DONE, puisque c'est inversé, et dans le UP ou le DONE. Ce qui fait que quand j'appuierai sur le switch là, regardez, hop, maintenant ma séquence va dans l'autre sens. On va monter le son et on va regarder ce que ça donne comme effet. Je change maintenant le sens. Je réintroduis de l'aléatoire. Je rebloque. Et c'est là que je vais dire, par exemple, que j'ai une séquence sur 5 seulement. C'est pas sur le premier, mais c'est sur celui-ci. Alors, c'est sympa. Et pour se rendre compte, c'est pas encore complètement au top. On va rajouter là-dedans un quantizer. On en a un très bien dans l'amalgamie d'Harmonix, qui est le Scale Sequencer Mark II, parce qu'il est très pratique, parce qu'on peut avoir 8 entrées différentes. Ici, on n'en utilisera qu'une seule. Mais cette sortie, on va la quantizer en l'amenant ici sur l'entrée et en choisissant, par exemple, une gamme de Do mineur. Une gamme de Do mineur. Hop. Donc ce truc-là va nous quantizer, en tout cas, les choses. Et puis il a un petit bouton pratique qui permet de gérer l'octave. Donc si on veut que ça soit plus haut ou plus bas, on va pouvoir le faire. Donc maintenant, déjà, on va avoir quelque chose qui est plus sympathique. Vous avez remarqué qu'on a quand même un problème. Bon, si je change ici... Oui, c'est très bien. Mais c'est peut-être parce qu'au départ, j'ai un peu trop d'écart dans la range que j'envoie, en fait. Ce qui fait que ça fait des séquences avec des notes très basses et des notes très hautes. C'est très rigolo. Mais en général, en musique, on essaye de garder les voix bien séparées. C'est-à-dire que la basse, elle ne joue pas dans le sixième octave. et la séquence qui est tout en haut, elle ne s'amuse pas à descendre dans les basses. Sinon, c'est infernal à mixer. Donc, on va essayer de restreindre un peu ça. Alors, pour restreindre un peu ça, il n'y a pas 300 000 solutions. Il nous faut un atténuateur. Donc, un atténuateur. On va en prendre un. On va prendre le bifaco, le dual atténuéverter. Et c'est à l'entrée qu'on va limiter les choses. Donc, notre valeur aléatoire, on va la faire passer par ce truc-là. Et vous allez voir tout de suite que la range va être... Alors, pour l'instant, on va avoir tout à la même note. On réenclenche. L'atténuateur a un offset à zéro. Et surtout, l'atténuation est à zéro. Donc, ça n'envoie plus rien. Et on va ouvrir. Je suis tenté d'obtenir la range qui à l'oreille sonne. Et suffisamment large. Vous voyez, là, on descend assez haut et assez bas. C'est déjà beaucoup. On est bien comme ça. Donc, du coup, on pourrait... Après, selon l'utilisation, on peut augmenter un peu la range. Vous voyez. Hop. Là, on commence à avoir des notes qui sont vraiment trop hautes. Ça ne se tient pas. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et maintenant, si je bloque, j'ai une séquence. Alors, dont on peut faire varier la vitesse. Alors, comme on aime bien les choses bien faites, on va s'intéresser à peaufiner juste un tout petit peu le son. Et je ne vais pas vous en kikine avec ça. Je reviens dans deux secondes. Donc, voilà. J'ai connecté le VCO, le VCF, le VCA, l'ADSR. Tout ça permet d'avoir une petite mélodie un tout petit peu plus intéressante. Alors après, quelles sont les améliorations qu'on peut porter à ce système-là ? C'est une base. Vous en faites ce que vous voulez après. Vous avez compris. Une séquence me plaît. En fait, où se situe la Turing machine ici ? Eh bien, dans son système d'alimentation aléatoire, qui est quelque part par là, entre l'horloge, le Simple and Hold, qui alimente le sequential switch 1 vers 8. Il se trouve dans le réglage des steps, ici, sur le sequential switch 8 vers 1. Et le blocage du bouton à droite, qui permet de coincer la séquence pour qu'elle se répète. Ce sont les deux boutons de mute qu'on a ici. Parce que je peux juste réintroduire une note. ou en faire changer une, puisque, sans faire avancer la 4 qui est ici sélectionnée, par exemple, si je réallume ça, voilà, la note 4 va changer. Alors, on peut bien évidemment décider de faire avancer le premier switch d'une autre façon, d'une façon plus aléatoire. On peut supposer qu'on veut, non pas un déclenchement des gates systématiquement sur l'horloge, mais on pourrait, par exemple, insérer une Bernoulli box, par exemple. Ça serait assez intéressant. Regardons ce que ça fait. Alors, regardez, j'ai inséré une Bernoulli gate des Audible Instruments entre l'horloge et la gate du switch. Pourquoi je l'ai mis là ? Parce que comme après nous séparons le signal pour aller sur le up ou sur le down, là on est sur le down, on va repasser sur le up. Bien évidemment, il en faudrait une différente à chaque fois. Pour l'instant, on va faire simple. On est sur l'entrée ici, sur la deuxième sortie qui distribue ça et qui donne le signal de gate de la DSR. Et maintenant, si je descends légèrement la valeur. Et on a une petite séquence rythmée qui se répète, et qui en plus est quantaisée. Ce qui permettra d'utiliser ça avec d'autres choses. Donc voilà pour cette petite vidéo sur cette astuce pas forcément simple à piger d'emblée si on ne connaît pas l'astuce elle-même. Voilà, c'est ça le problème. C'est tant qu'on ne l'a pas vu et tant qu'on n'a pas été introduit, initié à ce fonctionnement-là, ça reste un peu abscond et il faut pas mal réfléchir pour arriver à le découvrir tout seul. Une fois que vous connaissez ce truc-là, ça ne vous donne rien. C'est pas ça qui va vous donner un morceau de musique surtout. Faire des bip-bip, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire là. Maintenant, l'insérer dans un processus créatif pour faire de la musique, c'est une toute autre affaire et ça va demander beaucoup plus de créativité et beaucoup plus de travail. J'espère que vous avez pigé comment ça fonctionne. Sinon, regardez la vidéo, elle est pas très longue. Et puis je vous dis à bientôt les raqueux et bien sûr sur Vici Virac.